Clarissé, son témoignage m'a extrêmement bouleversé. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un début de chapitre, comment juger le mal. Et en effet, des philosophes expliquent que le mal, c'est un peu comme la beauté, une évidence sans vérité. C'est-à-dire que quand on y est confronté, on en reconnaît instinctivement les traits. Et Clarissé, qui était au Bataclan, elle a vu le mal jusqu'à la nausée, puisqu'elle a vu des jeunes d'une vingtaine, trentaine d'années tirer sur ses semblables. Elle, elle s'en est échappée, et elle a été extrêmement bouleversée. Et en même temps, c'est la première de mémoire qui intimait au juge leur devoir, juger le mal, parce qu'il s'agit de ça, quoi. Juger le terrorisme, c'est presque abstrait. Tant c'est bouleversant, tant ça percute, à la fois un pays, ça bouscule une génération. Et la question que vous me posiez, elle était liée à l'idée de s'y concentrer pendant dix mois. C'est ça. Moi, j'ai voulu y aller parce que ça racontait en fait une histoire qui était celle d'une génération, encore une fois, des gens qui ont une trentaine d'années, qui, aux abords du Stade de France, en terrasse, à boire un verre, comme on le fait tous les vendredis soirs, ou alors à un concert, se font tirer dessus par des jeunes qui ont leur âge, ce qui est extrêmement troublant, et qui, six ans après les faits, sont défendus par des jeunes, et notamment en défense, et des avocats et des avocateux, parce qu'il y avait à parité des avocates et des avocats, des jeunes qui ont leur âge, quoi. Donc il y avait une affaire de deux générations qui m'a immédiatement sauté aux yeux quand je suis entré dans cette salle d'audience, en plus pour un temps long, neuf mois, dix mois, on se dit, waouh, c'est un procès qui va s'écrire pour l'histoire, c'est ce qu'on se dit un peu pompeusement, mais en réalité, quand on y va et quand on s'y retrouve, on comprend qu'en effet, on a passé un temps infini à décortiquer ce que c'était que cette cellule terroriste, on a passé beaucoup de temps à entendre celles et ceux qui sont venus témoigner et littéralement déposer leur souffrance à la barre, comme Clarice Té, que vous avez cité, qui était un temps nécessaire pour comprendre concrètement, puisque c'était la question, ce que c'était que ce mal et comment le juger. Et ce qui a été extrêmement bouleversant, c'est qu'en effet, pendant cinq semaines, plus de cinq semaines pour une première séquence, au début du procès, puis une semaine après encore, on a entendu cinq semaines consécutives à raison de quinze témoignages par jour des femmes et des hommes, de jeunes femmes et de jeunes hommes en majorité, même si ça a touché tout le spectre, encore une fois, mais il est vrai qu'en majorité, c'était plutôt des... de jeunes femmes et de jeunes hommes de 30 ans qui venaient littéralement déposer leur souffrance à la barre et dire à quel point, six ans après les faits, les plaies étaient encore ouvertes. Et puis moi, je suis journaliste, j'ai couvert en fait ces histoires-là et les trajectoires de ces... pour certains jeunes hommes qui voulaient bousculer leur potentat, leur dictateur dans des pays comme la Libye, comme l'Irak ou en tout cas comme la Tunisie, comme l'Égypte et comme la Syrie et qui, à un moment donné, de désillusions en exaction, de bombardements en torture ont été aspirés par une hydre terroriste qui sommeillait notamment en Syrie et en Irak qui a complètement fanatisé ces jeunes hommes qui sont venus encore une fois tirer sur leurs semblables. Moi, j'ai suivi ça en reportage beaucoup, notamment pendant les printemps arabes. J'étais également au Bataclan très très vite avant même qu'un périmètre de sécurité ne soit édifié parce que je suis arrivé, voilà, en tant que journaliste parce que c'est ma vocation. J'ai su très vite que des événements de cette ampleur se déroulaient. Donc, toutes ces choses assemblées les unes aux autres ont fait que je me suis intéressé à ce procès en mijotant, si je puis dire, corps et âme parce que j'avais l'impression qu'il s'agissait à un moment donné de raconter quelque chose qui était notre patrimoine. C'est une histoire de France qui s'est jouée à ce procès. C'est ce que j'ai essayé de raconter. Alors moi, ce qui m'a absolument marqué, c'est que pendant cinq semaines, lors d'une première séquence puis une semaine à suivre, encore une fois, à raison d'une quinzaine de témoignages par jour, les femmes et les hommes sont venus dire leur souffrance à la barre, mais ça, à une dizaine de mètres à peine du box des accusés, si bien que les victimes et les accusés pouvaient se dévisager, se regarder les yeux dans les yeux. Donc il y a eu quelque chose de l'ordre de la confrontation qui a eu lieu à un moment donné entre les complices de ces assassins terroristes qui étaient dans le box et jugés pour les faits qui leur a été reprochés, des faits effroyables, gravissimes, des attentats qui ont entraîné la mort de 132 personnes et fait plusieurs centaines de blessés et la conséquence directe de ces attentats incarnés par des hommes et par des femmes, parfois très jeunes, qui n'y allaient sans pincettes pour dire à quel point leur vie avait été bousculée. Et cette confrontation, moi, elle m'a immensément marqué. Il y a une jeune avocate qui s'appelle Lucie Bertrand, une avocate de parti civil qui défendait des victimes, qui elle aussi a soulevé ça dans sa plaidoirie, cette idée de confrontation et moi, j'ai trouvé qu'elle sonnait extrêmement juste parce que ce que je me suis dit, c'est que si cette confrontation entre les victimes et les accusés, elle avait pu, ne serait-ce que faire bouger d'un seul cheveu, un seul de ces accusés, peut-être le ramenant vers la collectivité, nous, ce à quoi on croit, le droit, la vie en commun, le vivre ensemble, toutes ces choses-là qui paraissent peut-être un peu abstraites mais qui sont si importantes, je pense que ce procès aura été vertueux et une réussite si d'aventure ça s'est déroulé et je le crois et d'ailleurs c'est ce que je raconte un peu dans le livre, il y a à un moment donné des accusés qui disent avoir pleuré en entendant ces victimes, des accusés qui disent avoir regretté en entendant ces victimes donc il y a peut-être quelque chose qui s'est joué au-delà des stricts faits qui ont été jugés, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de faire société qui s'est joué dans ce procès et moi c'est en tout cas ce que j'ai adoré, ce qui m'a vraiment bouleversé, adoré au sens je ne m'y attendais pas, ça a été une surprise, ça a été bouleversant mais si encore une fois ça a pu faire oeuvre de société, c'est-à-dire que nous on était vertueux et que ça pouvait se passer, vraiment ça aurait été une réussite. Jeanne a crevé très prosaïquement, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, c'est-à-dire qu'on a tiré sur cette génération comme on tire sur du gibier parce que quand on vient avec des kalachnikovs dans une salle de conserve, sur des terrasses ou avec des ceintures d'explosifs aux abords du Stade de France, c'est un art de vivre, c'est la fête, c'est la jeunesse qu'on cherche à viser. Donc très prosaïquement, c'est ce qui s'est passé. Jeanne a crevé aussi parce que ces assassins, ces terroristes sont des gens qui ont 25-30 ans et qui se font prosaïquement sauter, qui eux aussi quelque part sont des jeunes à crever. Six ans après les faits au procès, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont venus témoigner, ils y ont été sans pincettes. Dire à quel point leur vie avait été bousculée, mais vraiment, en disant que parfois dans ce chaos qui était par exemple le Bataclan, certains ont dit moi, je n'ai pas tendu la main à quelqu'un qui me l'a demandé parce qu'il fallait que je m'échappe. Et qui on est pour savoir ce qu'on ferait sous les balles ? Est-ce qu'on est toujours un héros tentant de sauver la vie toutes celles et ceux qui à un moment donné périssent sous les balles ou est-ce qu'on cherche à sauver sa peau ? Toutes ces questions-là, elles ont été soulevées avec une vraie intensité, une vraie vérité, une authenticité. Ça veut dire aussi ça, je n'ai à crever. Et puis, prosaïquement, aussi, parce que c'est une figure de style, je n'ai à crever, ça veut dire fureur de vivre. Et encore une fois, ces jeunes qui sont venus à un moment donné témoigner à la barre, qu'est-ce qu'ils ont exprimé en faisant œuvre de vérité, en disant aux complices de leurs assassins et de leurs bourreaux quelles avaient été la nature de leurs blessures. Ils disaient, moi, j'ai envie de vivre, j'ai cette rage de vivre, j'ai envie d'avancer, j'ai même presque envie de comprendre pourquoi vous, à votre âge, vous, les complices de ces assassins, vous avez été jusqu'à prendre des kalachnikovs et nous tirer dessus, alors qu'on était les mêmes. On croyait tous que la vie était possible ou quelque chose d'imaginable ou était envisageable de Paris à Bordeaux en passant par Marseille, Lille ou Aix-en-Provence, voire Lyon et pourquoi pas Strasbourg ou Brest. C'est une histoire de France qui est racontée et ça, ils l'ont dit un peu, je dirais, les yeux dans les yeux et c'est ça que j'ai voulu dire dans Jeune a crevé et à travers ce titre. Essayer d'exprimer une vérité mais qui s'est jouée sous mes yeux en fait au procès. Ça m'a paru absolument évident compte tenu de tout ce que j'avais moi-même vécu en reportage, compte tenu de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, compte tenu de ce qui s'est passé pendant ces dix mois de procès et au fond, cette envie ou cette fureur ou cette rage de vivre qui a été exprimée. À la vengeance, on a opposé le droit quoi. Et c'est ça la vertu et la force du pays dans lequel on vit. Alors bien sûr que la justice a ses imperfections, que certains des avocats ont dit que peut-être que la décision n'avait pas été tant judiciaire que ça et peut-être plus politique. Bon, il y a toujours quelque chose à critiquer parce qu'on essaye d'avancer, d'aller vers le progrès. Et la réalité de ce qui s'est joué, c'est justement ce moment que vous soulevez et qui a été exprimé par encore une fois toutes ces victimes qui sont venues à mon avis témoigner. C'est l'envie de tendre la main, l'envie de comprendre. Tout ça accompagné par quelque part la vertu du pays dans lequel on vit, la vertu de cet état de droit parce que finalement on est peu encore à croire à ces choses qui sont aussi importantes que le débat contradictoire et les droits de la défense. Et d'ailleurs, il y a un des personnages de mon récit, Jeunac Crevet, qui s'appelle Marie Violo, qui défend le numéro 2 des accusés, donc du boxe, un type assez musclé qu'on appelle l'homme au chapeau, complice au plus haut point de ces attentats qui ont été effroyables et elle, on fuit sa trajectoire, elle passe de désillusion en colère, parfois en exaltation, en espoir d'obtenir pour son client, son terroriste des clients, la peine la plus adéquate possible. Mais qu'est-ce qu'elle défend ? Elle défend l'état de droit, elle défend le débat contradictoire et elle défend même parce qu'elle a été jusqu'à ce point-là peut-être la manifestation de la vérité en cherchant elle aussi dans les conseils qu'elle donne à son client à le ramener peut-être vers la collectivité. La collectivité, c'est quoi ? C'est encore une fois ce socle de valeurs auquel on croit. Et c'est ça que j'ai moi encore une fois profondément adoré, c'est que ça a été ce lieu, ce procès, le concentré de toutes les humanités et que la vertu de ce procès c'est qu'au terrorisme de masse on a aussi opposé le témoignage de masse et ça, ça a fait bouger tout le monde. Ça m'a fait bouger moi aussi en tant qu'observateur et journaliste, ça a fait bouger les magistrats, ça a fait bouger les accusés, ça a fait bouger les avocats de la défense, ça a fait aussi bouger les partis civils. Ceci dit, j'ai aussi essayé de souligner quelque chose, c'est que comme dans le pays, cette salle d'audience elle n'a pas échappé au clivage qui traverse notre pays. Il y a des gens qui sont arrivés avec une extrême colère, un père de famille qui avait perdu sa fille au Bataclan et qui regardait droit dans les yeux les accusés leur exprimant toute la haine qu'ils avaient pour eux. Et je pense que ce prétoire et ce lieu-là qui était cette salle d'assises, c'était le lieu idéal pour que ces colères-là soient exprimées aussi et entendues d'ailleurs de toutes parts parce que tout le monde a le droit de dire à un moment donné sa vérité et on peut être bousculé. Et j'ai essayé moi de ne taire aucune des colères non plus, de ne pas être dans quelque chose de spécialement « oui, c'était super, tout le monde s'en vendait, on a tous voulu ce temps de la main ». Il y a aussi des gens qui sont venus régler leur compte. Mais la beauté du pays dans lequel on vit, c'est que ça s'est réglé un peu dans un prétoire et finalement, une salle d'assises, un tribunal, une cour, c'est peut-être le dernier lieu dans notre pays qui échappe un petit peu à cette petite musique qui monte, l'hystérie punitive d'une partie de la société, le fake, les fake news où on vient remettre en cause cette parole-là. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer à travers ce livre et voilà, je pense que cette confrontation encore une fois entre la parole des victimes et en même temps le travail des avocats et des avocateux, ça a créé quelque chose d'extrêmement puissant. Le moyen que j'ai employé, ça a été de live-tweeter d'abord toute l'audience. Alors ça m'a servi de carnet de notes mais ça a été un carnet de notes public et puis ça m'a permis de rester extrêmement concentré et d'une certaine manière, j'ai commencé à tweeter j'ai fait plus de 8400 tweets un truc comme ça donc bon c'est beaucoup. J'ai un peu mis le doigt dans la prise si je puis dire mais à partir du moment où en fait j'avais des lectrices et des lecteurs qui me disaient c'est fou entre deux stations de métro, deux stations de tram, deux stations de bus, j'ai étouffé un sanglot, j'ai eu quelques larmes, je me suis dit mais en fait t'es utile quoi, continue parce qu'en fait tu prends la main de celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être dans cette salle d'audience et tu les amènes à l'intérieur de ce procès pour savoir ce qui s'y dit. Encore une fois c'est notre histoire, c'est une histoire de France qui est racontée et bien sûr que ça m'a bousculé. Bien sûr que ça m'a bousculé. J'ai pourtant vu dans ma carrière, c'est triste mais parfois des enfants, des hommes, des femmes mourir sous mes yeux. Et là j'ai vu des gens qui six ans après les faits venaient dire à quel point en fait ils avaient été encore une fois mais bousculés au plus haut point donc ça ne m'a pas laissé indemne. C'est vrai que j'ai été voir un psychiatre, je le raconte d'ailleurs dans le livre. D'ailleurs j'ai appris des choses puisqu'on appelle ça visiblement le traumatisme vicarian ou par procuration ou quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que ce psychiatre m'a enseigné mais en plus c'est un dispositif qui a été prévu dans le procès ça je le raconte. C'est le président de cette cour d'assises qui avait imaginé ça d'abord pour les victimes parce que ce sont quand même elles qui ont le plus de mal parfois à passer et à tourner la page mais il a pensé également aux commentateurs et aux journalistes qu'on était parce qu'il se disait bien que magistrats, avocats, etc. passaient dix mois dans cette ambiance c'est pas indemne. Donc oui je raconte cet épisode je raconte ce que j'en ai tiré aussi ça a permis d'avancer puis ça permet de poser des mots sur ces choses-là mais j'avoue que j'ai été bousculé mais encore une fois très honnêtement ce qui m'est arrivé moi je suis un professionnel de par mes activités de journaliste ça n'est rien en comparaison encore une fois de celles et ceux qui ont vécu ces attentats-là et surtout qui sont venus dire à la barre parce qu'il faut imaginer ce que c'est que de venir témoigner et raconter et souvent en face en plus des complices il faut un courage immense dont on fait preuve celles et ceux qui ont témoigné et puis d'ailleurs celles et ceux qui n'ont pas témoigné aussi ont fait preuve d'un courage immense parce qu'ils ont suivi on le sait de très près ces débats-là mais c'est marrant parce que je réfléchis en fait à la question et vous me posez et moi c'est aussi pour ça une des raisons qui m'a poussé un peu à dire aussi ma vérité et pour prendre la main de celles et ceux qui n'étaient pas dans cette salle d'audience moi si j'ai écrit ce livre c'est pour que ma mère puisse me lire en gros ma mère elle était infirmière elle n'était pas magistrate elle n'était pas avocate donc en gros tout ça à part avoir eu très peur pour son fils le 13 novembre 2015 elle ne sait pas franchement grand chose de cette cellule terroriste et elle ne sait pas franchement grand chose de la manière dont ces débats parfois ça peut paraître abstrait se déroulent dans une salle d'assises moi j'ai voulu qu'elle comprenne ce qui s'est dit dans cette cour d'assises parce que je considérais que ça lui appartenait aussi c'est notre patrimoine et puis j'ai voulu qu'elle découvre ma mère mais comme toutes les lectrices et les lecteurs les coulisses de ce procès pour bien saisir les enjeux c'est pour ça que j'ai essayé de le faire sous la forme de ce qu'on appelle parfois un peu le pompeusement j'en sais rien mais le journalisme littéraire qui est un genre qui est aussi entre le roman et le journalisme et le reportage sur une base réelle donc tout ce qui est dit est vrai vérifié documenté construire ce récit en empruntant aux arcs narratifs de la fiction très à l'horizontale avec des personnages au premier plan pour qu'on puisse s'identifier quelque part et vivre avec ces personnages et d'ailleurs des femmes qui dans ce procès vraiment en voie elles ont des choses à dire elles sont fortes du côté des victimes comme du côté de la défense avec par exemple une nana qui s'appelle Bahare qui s'est inventé un destin qui a échappé au bal terroriste sur une terrasse et puis qui est venue tous les jours au procès qui s'est inventé un destin qui s'est mis à croquer les audiences sous la forme de dessins elle s'est vraiment réapproprié son histoire ou alors cette avocate dont on parlait Marie Violo qui elle a défendu un des complices terroristes de cette cellule et qui elle aussi à un moment donné passe par tous les états croit fermement en fait à l'état droit et à ce qu'elle défend et au principe voilà avec des personnages au premier plan quelque chose de très horizontal ça me permet en gros de m'assurer que ma maman pourra elle aussi rentrer dans la salle d'audience avec moi et finalement toutes les lectrices et tous les lecteurs l'idée c'est de rendre accessible quelque chose qui par nature peut paraître un tout petit peu abstrait et lointain alors on a parlé pendant ce procès de cérémonie de parole on a parlé aussi de catharsis on a parlé de choses qui permettaient à un moment donné de faire communauté c'est vrai que ça s'est passé au fil des audiences et au fil des jours et des mois toutes celles et ceux qui venaient chaque jour ont fini par former une communauté de corps et d'esprit à tel point qu'on alliait vraiment même presque des relations de camaraderie et d'amitié je pense que ce procès il a permis à un moment donné à celles et ceux qui sont venus témoigner donc d'abord les victimes à un moment donné de tourner une page parce qu'il était nécessaire que toutes ces souffrances soient exprimées à la fois à la barre mais également pour l'histoire parce qu'en fait ce procès a été filmé il y a des archives qui seront montrées dans 50 ans donc c'est dire à quel point tout ça appartient à notre patrimoine et puis en fait voilà l'idée qu'on puisse au-delà encore une fois de l'hystérie punitive qui peut gagner une partie de la société l'envie d'en finir avec ces bourreaux et ces assassins sans même les juger ou au terme d'une justice expéditive ben non en France on a construit on a raconté ça pendant dix mois et ça c'est vu et je pense que toutes ces parties civiles et toutes ces victimes toutes celles et ceux qui sont venus témoigner et qui sont venus à ce procès elles ont aussi peut-être elles ont aussi peut-être regagné une immense confiance d'abord en elles-mêmes et peut-être dans le pays dans lequel on vit parce qu'en fait on a été capable de surmonter en fait ces attentats par le droit et non par la vengeance et appartenir à ce moment-là je pense que pour elle ça a été très important je ne suis pas dans toutes les têtes donc je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde mais en tout cas j'ai vu qu'autour de moi on avait créé une forme de communauté on se retrouvait souvent donc au palais mais aussi aux deux palais qui étaient le bistrot d'à côté donc il y avait le procès puis il y avait la coulisse et on refaisait le match si je puis dire c'est-à-dire qu'on refait l'audience entre partis civils parfois des magistrats des avocats des journalistes des chercheurs et puis parfois aussi des citoyens qui venaient dans d'autres salles parce que c'était retransmis dans plus de 17 salles cette histoire de procès l'idée qu'en fait on avait quelque chose et une page à écrire et en effet je parle d'odyssée parce qu'une odyssée c'est une aventure il y a parfois des moments difficiles dans une odyssée il y a des moments de triomphe il y a des moments de peur il y a des moments tragiques il y a des moments d'exaltation une odyssée c'est tout ça à la fois à tel point que ça en a fait une aventure alors il fallait tourner la page je pense que les victimes avaient besoin que cette page soit tournée mais on a créé quelque chose d'assez fort tous ensemble on a exploré le pire et le meilleur de ce que nous sommes le pire et le meilleur de l'homme et ça ça a été fort de le vivre pour celles et ceux qui l'ont vécu à tel point qu'on avait presque peut-être pas tout à fait aussi vite envie de tourner la page mais il le fallait pourtant et je pense qu'il est bon qu'à un moment donné justice ait été rendu ça c'est sûr et certain mais il y a eu quelque chose de très fort que moi j'ai essayé de retranscrire dans le livre qui s'est joué pendant ces dix mois oui en effet et pour moi il y a quelque chose qui a changé c'est que je me suis mis à regarder peut-être la justice du pays dans lequel je vis avec beaucoup plus de je dirais d'attention je me suis dit qu'en fait on avait quelque chose de très beau à défendre je me suis dit que ça c'était quand même une justice de luxe à un moment donné parce qu'on a consacré les moyens d'une très belle instruction d'un très beau procès qui a duré dix mois avec l'idée et forces experts de décortiquer ce qu'était une cellule terroriste comment et pourquoi on en est arrivé là comment est-ce que de jeunes hommes finissent par tirer en fait sur leurs semblables pourquoi qu'est-ce qui les amène là ça ça m'a permis effectivement de me dire qu'on vivait quand même dans un beau pays que la justice c'est un bien rare qu'il fallait défendre que malheureusement elle manque à bien des égards de moyens et qu'il faudrait investir massivement pour qu'on puisse même dans de petites affaires juger très très correctement celles et ceux qui sont accusés de crimes parfois pour que les victimes puissent à un moment donné en sortir ragaillardies ou en tout cas soulagées que justice ait été rendue puis à titre personnel ouais c'est une expérience qui humainement m'a bousculé parce que ouais être confronté confronté quand même à un moment donné six ans après les faits je m'y attendais tellement pas en fait à une telle à une telle souffrance exprimée avec des mots si justes avec des émotions si fortes ça interroge quand même un petit peu sur sur la nature de l'homme mais je me dis que ça a été formidable de courage que celles et ceux qui soient venus témoigner pour l'histoire les fait parce que parce que ça donne confiance quoi on se dit ok même si toutes les plaies sont pas refermées et Dieu sait que que beaucoup l'ont dit franchement sans pincettes en même temps on a pris le temps de les écouter et on a pris le temps de s'interroger sur nous et ça ça m'a vraiment bousculé